Bonjour mes amis, j'espère que tout va bien pour vous. Voilà aujourd'hui une petite vidéo sur les techniques qu'il faut savoir pour la ceinture orange. Donc évidemment c'est purement personnel, c'est ce que je montre dans mon club. Donc je vais vous montrer les techniques une par une. D'accord ? Allez c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Première technique, on va commencer par le Yukogiri, Kekomi. Deuxième technique, le Maite-tsuki en Uriashi, déplacement en Uriashi, Maite-tsuki. Troisième technique, Shuto-uchi en Zenku Tsurashi. Bien sûr on peut le faire en ce sens-là, Shuto-uchi, on frappe en changeant la main. Alors comme ceci. Faites attention en fait que Shuto, de pas armé trop loin. D'accord ? Peut-être qu'ici... Ah non, il faut toujours très court le travail de la hanche. D'accord ? Le travail de la hanche, ça part très court au dernier moment. Il faut faire des mouvements trop amples, d'accord ? Comme je vous ai dit, pour éviter qu'on puisse voir le mouvement arriver de trop loin. D'accord ? Quatrième technique, le Shuto-uchi en Kokutsu. D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? Ici, je fais armer et je passe bien par le milieu. J'envoie mon pied devant, la hanche reste droite. Et c'est au dernier moment que la hanche est bloquée. En faisant que le blocage, que la main. D'accord ? Bien, passer par le centre. Ici, passer et partir bien droit. Et tourner avec la hanche au dernier moment. D'accord ? Et tourner dans le po vieux tächnikau C'est à l'aquer l'outil… … ... ... … … … … … … … Pour la tienne, c'est pareil, je suis là, ça n'avance pas, je ne fais pas ça, on a frappé après, je vais venir, on va repart devant et je viens frapper à l'extérieur de la main avec les deux kentos, ici au raken, je n'ai pas frappé avec le petit doigt ou le dessus de la main, frappé avec les deux kentos, d'accord, viens le coude devant et je ramène, je me regarde, d'accord. Sixième technique, c'est de suivre en qui va la chine. Sous-titrage ST' 501 T'es-ci, on frappe que dessous, d'accord, le marteau qui nous fait. Donc évidemment, t'es-ci, je peux la venir frapper comme ça, frapper comme ça, c'est la même chose, t'es-ci, ok, je peux la frapper comme ça, ici, t'es-ci pareil, d'accord. Maintenant, on va passer à la septième technique, Morote Woke, en un tuto de la chine. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, la huitième technique, Otoshi Woke, toujours sous un tuto de la chine. ... ... ... ... ... ... ... On va finir avec la neuvième technique Mpiwuke, là je vais le faire sur le Kibalashi. Je vais le faire sur le Kibalashi. Je vais venir dépasser mon coude par rapport à mon corps pour le sortir de l'axe. Ok ? Donc vous pouvez le faire pour l'équité. Vous trouvez l'autre point, pareil, sur la taille. Vous pouvez le faire comme dans le kata. D'accord. Donc ça, ce n'est pas trop grave. Mais bien, attention à ne pas faire ça. Ça, ce n'est pas bon. C'est juste le bras pour rester toujours dans l'axe. D'accord. Bon, et là, nous avons fini cette petite vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc travaillez toujours pareil en avançant dans toutes les directions possibles. Vous n'avez pas besoin de faire trois pas. Si vous n'avez pas assez... Vous faites sur un pas, vous revenez et vous repartez dans l'autre. D'accord. Et aucun souci. Même sur un pas, on revient en yoï. On peut très bien aller travailler. Donc voilà. Si ça vous a plu, toujours la même chose, le pouce bleu. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Partagez les vidéos entre vous. Et j'espère que ça vous a plu encore une fois. Et à la prochaine.